Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est parti, nouvelle vidéo comme je te l'avais promis. Je t'avais présenté il y a quelques semaines la toute dernière polisseuse DA15 XT90 de chez Clover. Et bien là, voilà la petite dernière, la DA9. Allez, petit rappel concernant Clover, comme d'hab, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous connaissez le refrain pour ceux qui me découvrent et qui vont découvrir cette vidéo, dont cette machine. Clover, c'est un fabricant chinois de polisseuses. Ça fait 4 ans, moi, que je bosse avec eux, enfin avec leur machine en tout cas. Et franchement, en termes de fiabilité et de conception de machine qualité, il n'y a rien à dire. On est vraiment sur des machines vraiment hyper abouties. Alors, pourquoi DA9 ? Tout simplement, pour ceux qui connaissent également, avant on avait la DA8. Alors, tout simplement, 8, ça signifiait orbite de 8, ok ? Donc ça, j'avais fait une vidéo sur les mythes du polissage. Je t'en parle d'ailleurs dans tout ça. Il y a des vidéos aussi sur les orbites, etc. Mais l'orbite de 8 et l'orbite de 9 maintenant va être vraiment dédiée. Ça va être pour l'achat d'une première machine. Pourquoi ? Comme on va le voir ici, cette orbite de 8 et de 9 mm permettent d'accepter différentes tailles de plateau. Donc avec une machine qui est assez compacte, tu vas pouvoir travailler en 125 et du coup en 125 mm avec un plateau. Voilà, je précise. Ou avec un plateau de 75 mm. La Clover, sur leur nouvelle machine, ont décidé de passer sur une orbite de 9 mm. Donc là, on va faire bien évidemment un petit test. Comme ça, je te dirai mon ressenti réel après l'essai de cette machine-là. Mais bon, sans plus attendre, on va déjà l'ouvrir. Bon, ça comme d'hab, ici le petit blabla avec le livret et on a la clé, on a un jeu de charbon et on a le petit plateau, le fameux plateau de 75. Je te montrerai ça tout à l'heure. Voilà, et ici, hop, la nouvelle machine. Alors Clover a choisi vraiment des coloris assez sympas maintenant pour leur gamme. Comme tu peux le voir, bleu, exactement la même teinte que la petite 15. Et comme tu peux le voir, on est sur une machine déjà qui est vachement plus petite, donc vachement plus agréable pour travailler. Un truc qu'ils ont pensé à faire également, c'est qu'il y en a eu qui sont pleins sur les machines, c'est qu'on n'avait pas le régulateur de vitesse ici en haut. Il était sur la, par exemple, donc je ne dis pas de bêtises, mais sur la DA8, il était en dessous le cordon. D'accord ? Donc là, ils ont remis le sélecteur de vitesse au-dessus du cordon comme la petite DA12. Bon, allez, je te montre ça de plus près. Bon les amis, je vous ai juste changé la luminosité de l'écran pour filmer. Pourquoi ? Parce que je voulais que tu t'aperçoives un peu plus de la réelle couleur de la machine. Voilà. Quand j'ai regardé mon Rush, là, juste avant, on voit que la machine apparaît bleue, alors qu'on est vraiment entre le bleu et le vert turquoise. Voilà, un peu lagon. Voilà. Donc là, au moins, tu as une visibilité un peu de la couleur de la machine. Elle fait quand même beaucoup plus turquoise. Bon, bref, maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est quoi ? Donc comme d'hab, ils ont changé la tête par rapport à l'ancienne machine également. On a toujours ici, donc tout est en caoutchouc, voilà, donc pour un grip maximum. Toujours ici pour pouvoir la poser à l'envers, voilà, donc sans aucun risque d'abîmer sa machine, ok ? On a toujours le cordon, donc là, ils ont mis un cordon qui, j'ai l'impression, est beaucoup plus souple aussi qu'avant. Donc il est plus petit que celui-là de la DA15 en termes de diamètre, mais il est beaucoup plus souple. Donc on va être vraiment bien. Bien, ici, comme je le disais, on a le régulateur de vitesse juste là, ce qui va te permettre de pouvoir, tu vas pouvoir changer tes vitesses directement quand tu vas travailler. On va le voir tout à l'heure en vidéo. Plateau ventilé, voilà, ça c'est une obligation. Et concernant les caractéristiques de la machine, ok ? Donc on est sur une machine de 750 watts et l'oscillation, d'accord, on va, je m'approche, de 2000 à 6400 tours minutes. Franchement, ça a l'air d'envoyer. On va voir ça en vidéo. Comme je le disais, ici, on a le petit plateau, on fera le changement tout à l'heure, mais le petit plateau de 75, ok ? Donc on va venir faire un petit test en 125 et en 75 mm. Bon ben voilà, allez, c'est parti, let's go ! Bon ben voilà, c'est parti, c'est parti. Bon ben voilà, c'est parti. Bon ben voilà. Bon ben voilà, c'est parti. C'est parti. Bon les amis, conclusion de ce test de cette nouvelle DA9 de chez Clover. Écoutez les amis, franchement, moi qui connaissais la DA8 par cœur parce que je l'ai testée, je l'ai utilisée. Là, la DA9, on est sur un cran au-dessus. Clairement, tout a été revu. Voilà, ils veulent vraiment taper dans du haut de gamme. Clover, il ne faut pas se leurrer. Même si on reste sur un fabricant chinois, ils veulent taper dans le haut de gamme, surtout avec un rapport qualité-prix impressionnant. En termes de puissance, alors là, franchement, ça envoie. En termes de prise en main, c'est ultra confort. Elle est ultra stable, très peu, très peu de vibrations. Pareil, démarrage progressif au top. Comme je le disais, le coût du sélecteur de vitesse ici, franchement, quand tu la maintiens, tu bouges tout seul. Nickel. Et puis, un gros plus, contrairement à la DA8 qui était déjà assez stable avec un plateau de 75. Là, en passant sur une orbite de 9 mm, on se rapproche des petites machines, ce qu'on appelle des orbites de 12 mm, qui sont conçues spécialement pour travailler en plateau de 75. Là, franchement, tu la maintiens à peine. Elle est ultra stable. Donc, voilà, les amis, en tout cas, si vous cherchez une machine, une première machine ou une seule machine pour votre plaisir personnel, je vous la recommande vraiment. Alors, voilà, ce n'est pas parce que je travaille avec Clover depuis 4 ans, que je kiffe Clover depuis 4 ans, mais là, franchement, on est sur une machine ultra aboutie. Bien évidemment, les amis, vous connaissez la musique. Si vous souhaitez retrouver la gamme Clover, un distributeur en France, c'est la boutique JPLVAD. Donc, je te mets bien évidemment le lien en description. Malheureusement, petit bémol, c'est que cette machine, à l'heure où sort cette vidéo, va être en rupture de stock. Voilà, les 14 derniers modèles en stock se sont vendus en quelques jours. Vous inquiétez pas, le stock est déjà commandé. C'est en transit. Donc, en tout cas, les amis, si cette machine vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre, à suivre la boutique JPLVAD. Dès que le stock est arrivé en France, on fera un gros message. Surtout, les réseaux sociaux. Comme d'hab, en tout cas, je te mets le code promo pour les machines Clover dans la description. Ok ? Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Si jamais tu as des questions, tu peux les poser dans la rubrique commentaire. Et puis, si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !